Générique Bonjour à tous, le marché parisien démarre cette séance dans le rouge après déjà 4 séances consécutives de baisse. A suivre aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui doit se prononcer sur ses taux. Générique La banque néerlandaise Rabobank va vendre sa filiale polonaise BGZ à BNP Paribas pour environ 1 milliard d'euros en numéraire. AIDAS au système renforce ses positions en annonçant le rachat de 84% du capital de la société allemande Real Time Technologies. Il s'agit du premier éditeur de logiciels de visualisation 3D haut de gamme à usage des professionnels. Et puis on suivra aussi Saint-Gobain qui a finalisé le rachat de la société allemande LSK. Elle est spécialisée dans la fabrication de composants polymères pour le marché automobile notamment. Le projet d'usine Renault en Chine a enfin reçu l'aval de Pékin. L'assembleur chinois Dong Feng a fait savoir qu'il avait reçu l'aval des autorités pour créer une société commune avec le constructeur français. La co-entreprise sera co-détenue à parts égales par les deux partenaires et portera sur un investissement de près de 1 milliard d'euros. L'objectif est de construire une usine d'une capacité de 150 000 véhicules par an à partir de 2016. Renault sera le dernier grand constructeur mondial à s'implanter officiellement en Chine. Un marché qu'il avait laissé jusqu'ici à son allié japonais Nissan. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à midi.